Une saison qui aura été compliquée, on rappelle que vous êtes champion de France avec Laurent Travers avec Castres l'an dernier, que vous allez donc au Racing, Racing de Jacqui Lorenzetti qui n'a toujours pas regagné depuis l'arrivée de Jacqui, qui veut ce titre depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que vous vous attendiez, toi et Laurent Travers, à une saison aussi difficile justement, une première saison en tout cas ? Non, pour être honnête, non, on s'attendait à un début de saison difficile parce qu'il fallait que tout se mette en place et on avait 13 ou 14 nouveaux joueurs, un nouveau staff, une nouvelle façon de fonctionner, donc une nouvelle vie aussi nous à découvrir, on a des joueurs aussi étrangers qui arrivaient avec de grandes renommées, de grands joueurs, donc on savait que la mise en place serait difficile mais ce qu'on n'avait pas surtout mesuré ou anticipé c'était la difficulté du top 14 de cette saison et ce n'était pas la saison pour essayer peut-être de mettre les choses en place et de donner du temps au temps même si on sait que dans le haut niveau et à notre niveau du temps, on n'en a pas forcément. Tu l'as senti par contre, cette difficulté, comment c'était serré par rapport à l'an dernier, il y a eu vraiment un championnat emmerdant ? Oui, on l'a senti, on l'a senti parce que… Tout le monde s'accrochait comme des bêtes ? Tout le monde s'accrochait et je crois que sincèrement, ce n'est pas pour parler de nous, mais ce qu'on a connu avec Astres la saison passée, je crois qu'on a donné des idées à beaucoup d'équipes et qui ont vu que finalement il fallait être au rendez-vous dans les 6 et qu'après tout pouvait arriver parce qu'on est sur une fin de saison où il y a un bouteillage avec les gros calibres qui jouent la Coupe d'Europe et qui se retrouvent à jouer tous les 8 jours avec des matchs de très très haut niveau et donc forcément il faut se trouver là au bon moment pour trouver le bon adversaire. Laurent, je n'arrête pas d'expliquer à Vincent que Sexton était un grand joueur, lui il me dit que c'est une pop, comment tu pourrais lui expliquer ? Départame, arrivons cheval ! Déjà c'est difficile à Vincent d'expliquer tout ce qui se passe après le numéro 8 et donc je vois que vous n'êtes pas d'accord sur beaucoup de choses, je vous écoute depuis deux jours sur Montrignon notamment et donc j'ai bien compris que vous aviez des avis complètement différents. On peut quand même rendre hommage à Vincent parce qu'on rappelle que Sexton est l'ouvreur de l'Irlande, grand joueur etc qui vient de sa province irlandaise pour jouer au Racing dans le top 14 donc évidemment on attend un très grand joueur et tu as annoncé qu'il allait se faire casser la gueule et que ça allait être compliqué. C'est compliqué, tu ne passes pas de 20 matchs à 45, c'est complètement différent de jouer le championnat celte et le top 14 Laurent, il y a une vraie différence ? Oui il y a une différence dans l'approche, on a un championnat qui je pense qui n'est pas le plus beau mais par contre qui est le plus difficile et le plus dur dans l'intensité, dans l'enchaînement des matchs et c'est un joueur qui n'était pas habitué comme tous ces joueurs là, ils jouent beaucoup la H-Cup, ils jouent beaucoup l'équipe nationale et ils jouent les matchs de Ligue Celte qui encadrent ces compétitions là donc... C'est la Coupa Toto la Ligue Celte par rapport au top 14. Mais nous ce qu'on a eu en début de saison c'est que malheureusement on a eu des blessures sur ce poste là, notamment John Vineski sur lequel on comptait aussi qui a été blessé trois fois cette saison, Juan Martin Hernandez qui était aux formations avec l'Argentine aussi donc ça fait que Johnny a eu un début de saison compliqué par rapport à ce qu'il était habitué de faire, il rentrait d'une tournée avec les Lions aussi très difficile donc voilà et le début de saison il était très très attendu et donc ça a été difficile pour lui au même titre que l'équipe. Eric t'as vu que Laurent arrive à prononcer correctement les noms d'origine polonaise donc finalement il y en a qui arrivent, faut pas croire que Denis Charvet ou Vincent c'est la norme. Tu connais l'histoire, ils avaient le cerveau, ils l'ont partagé, il y en a qui a que tout gardé. Qu'est-ce que je vais te dire ? Un bilan sur ta vie, pas sur le sportif parce que le sportif bon ben tu passes tes journées au club, du matin au soir c'est un truc de fou, métier entraîneur, tu peux nous en parler un peu avec Toto. C'est la minute sur le canapé à l'OG. Vous passez toute la journée, 8h par jour, 10h par jour. Oui bien sûr mais c'est la vie de tous les entraîneurs, tous les managers de clubs de haut niveau après. Oui mais au départ quand on fait entraîneur c'est qu'on est feignant, qu'on veut continuer à prendre de l'oseille, il ne sait rien faire quand même. Et là tu te retrouves à bosser avec l'évolution du rugby 10h par jour. T'as pas l'impression de te faire baiser un peu lolo ? Non, non, non. C'est sûr qu'on aurait été dans le foot, ça serait différent. Tu vois les mecs ils n'entraînent pas pendant 5 ans, 6 ans ils reviennent, ils te foutent un mec en place, il entraîne un PSG le mec, voilà, c'est comme ça. Et Laurent, vu que tu nous écoutes, tu as quand même entendu Vincent dire un jour que s'il entraînait le PSG il serait champion de France pareil. Tu l'as entendu ça ? Oui oui, j'ai entendu. Et donc ? Je pense qu'il en est capable. Ah bon ?